La prise d'otages continue dans un centre commercial de Nairobi. Les forces kenyanes sont opposées depuis plus de 24 heures à un commando islamiste. Elles ont reçu le renfort des forces spéciales israéliennes ce dimanche. Revendiquées par les shébabs somaliens, l'attaque a déjà fait au moins 59 morts, dont deux françaises et le neveu du président kenyan. Un double attentat suicide fait au moins 70 morts au Pakistan. Les deux kamikazes ont déclenché leurs explosifs devant une église de Peshawar à la sortie de la messe. L'attentat n'a pas été revendiqué. Il s'agirait de l'attaque la plus sanglante jamais menée contre la minorité chrétienne du pays. Angela Merkel en route vers un troisième mandat. La chancelière part favorite des législatives ce dimanche en Allemagne. Une inconnue toutefois, avec qui les conservateurs pourront-ils former une coalition ? Les résultats pourraient en effet empêcher Merkel de s'allier une nouvelle fois avec les libéraux et l'a forcée à gouverner avec les sociodémocrates. Prison à vie pour Bo Xilai, l'ex-dirigeant chinois est à l'origine du plus vaste scandale politico-criminel qu'ait connu le régime depuis la fin de la révolution culturelle. Bo est condamné pour corruption, détournement de fonds et abus de pouvoir. Il était encore membre l'an dernier du bureau politique du Parti communiste chinois. Le rêve est à portée de main. L'équipe de France de basket est à une victoire du premier titre de son histoire. Ce dimanche soir en finale de l'Euro, les Bleus auront face à eux une Lituanie très convaincante depuis le début de la compétition. Pour les battre, Tony Parker et ses coéquipiers devront se remobiliser après leur victoire historique en demi-finale contre l'Espagne.